Salut même temps jeu de puissance, on va revenir sur tout ce qui s'est passé ce week-end Capo caco, premier but du jeune Finlandais avec son équipe des New York Rangers Premier but c'était contre Edmonton, c'était au Madison Square Garden Premier but du match, premier but pour ce jeune joueur en NHL Malheureusement ça n'a pas suffi, Edmonton qui est sur une très bonne série ont gagné 4 à 1 grâce à leur gros canon McDavid et Leon Drysaddle, ces deux joueurs d'ailleurs sont à la tête des meilleurs pointeurs McDavid avec 12 points, 4 buts et 8 passes, Leon Drysaddle avec 11 points, 4 buts et 7 passes Le seul pour l'instant qui est au même niveau que c'est Patrick Laine des Winnipeg Jets Ça, ça fait beaucoup parler, Edmonton qui reste donc sur 5 victoires d'affilée Ça n'était pas arrivé depuis la saison 1985-1986 Est-ce qu'ils seront encore invaincu cette nuit, ils affrontent Chicago Chicago qui ne va pas super bien Donc les Oilers ont vraiment une grosse possibilité d'aller chercher leur 6ème victoire d'affilée Ce qui serait un début de saison exceptionnel pour cette équipe qu'on n'attendait pas là L'autre équipe qui est invaincue, c'est l'équipe de Pierre-Edouard Belmar, l'Avalanche du Colorado Qui s'est imposée contre les Coyotes, ça s'est terminé 3 à 2 La Caroline et Philadelphie étaient deux équipes, elles aussi invaincues Malheureusement pour elles, elles ont perdu toutes les deux ce week-end La Caroline, c'était contre les Blue Jackets de Columbus, 3 à 2 Malgré le but de Dougie Hamilton qui est vraiment en feu en ce début de saison 4 matchs, 4 buts Et les Flyers, c'était contre les Canucks, ça s'est terminé 3 à 2 là aussi Et ils ont perdu lors de la séance de pénalty Passons à la rubrique Bet & Puck Beaucoup de personnes me demandent mes prédictions pour les matchs à venir Il faut dire que là on a de la chance, il y a 4 matchs à 19h aujourd'hui Alors n'hésitez pas à les regarder, moi je vous conseille pour les regarder Il n'y a rien de mieux que le pass NHL.com Mais sachez que pour regarder des matchs de NHL, vous avez aussi d'autres possibilités Vous avez la possibilité de les voir sur des sites de Paris Où quand vous avez même 1 centime, vous pouvez regarder des matchs Et bien sûr, il y a Canal+, qui a récupéré les droits Et qui montre quelques matchs en différé Et on a la chance, dimanche 20, on aura le droit à un match en direct Ça sera tard dans la nuit, à 23h minuit Minnesota qui affrontera Montréal Dans tous les cas, on reste sur les paris Avec moi ce que je vous propose, un pari sûr Sur, on n'est jamais sûr de rien Mais un pari le plus sûr possible Donc une toute petite cote C'est Anna M qui se déplace à Boston Deux équipes très en forme Avec 4 victoires chacune et une seule défaite Mais Boston est supérieur d'un point de vue effectif Au Ducks d'Anna M Qui compte surtout beaucoup sur leur gardien John Gibson qui fait encore un début de championnat assez incroyable D'ailleurs, ça sera lui qui sera devant les cages Alors que du côté de Boston, ça sera Joraslav Alak Qui lui aussi a de très bonnes stats Pour moi, pas photo, ça sera Boston qui va gagner Malheureusement, la cote n'est pas très très importante 1,64 en temps réglementaire Pour des cotes plus intéressantes Je pense qu'il faudra aller du côté de Chicago Qui reçoit Edmonton comme je vous l'ai dit La cote de la victoire d'Edmonton Qui sont vraiment sur une très très bonne série Et de 1,90 après prolongation et tir de pénalité Donc ça c'est prenable Et ça peut être une cote très très intéressante Voilà, avant de se quitter On va quand même voir les plus beaux arrêts De Marc-André Fleury Les Golden Knights de Vegas Affronter les Kings of San Angeles Victoire 5 à 2 Et Marc-André Fleury nous a encore montré Toute sa technique et sa classe Ça sera sûrement deux arrêts Qui seront dans les plus beaux arrêts De la semaine passée J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like Un petit commentaire ou à la partager Moi je vous dis à bientôt Pour des analyses ou des news Ciao !